Et que s'il y a des émeutes, elles doivent répondre à la hauteur de ces émeutes. Je suis la première à condamner toutes les émeutes qui ont eu lieu. Donc vous ne pouvez pas me faire ce procès. Les jugements qui ont eu lieu au mois de juin sont loin d'être satisfaits. Parce que dès qu'ils ont arrêté la majorité des mineurs, il fallait des peines qui dissuivent. Dissoi, dissoi, pardon. Ah ben, elle est bonne celle-là ! Je suis la première à dire qu'aujourd'hui, les parents doivent être engagés dans la responsabilité des faits commis par leurs enfants. Je suis la première à dire qu'il faut suivre le Danemark pour les allocations familiales, pour toucher aux allocations familiales, qu'on y ait à des enfants délinquants, d'expulser des quartiers. Donc vous ne pouvez pas me faire ce procès. En fait, personne ne fait le procès. Gaza, voilà. Gabriel, vous l'avez dit, il y a des familles, il y a un écosystème qui s'est créé. Et d'ailleurs, est-ce qu'il en parle de retirer les allocations familiales ? Pas du tout. Et c'est sur ces familles-là qu'ils sont connues qu'il faut tomber, effectivement. Parce que la majorité ont envie de vivre dans la sécurité et la tranquillité. En tout cas, j'entends rien de ça, moi. Pourquoi aujourd'hui des familles ? Écoutez, moi, je... Sur les allocations familiales, non, mais la part d'Emmanuel Macron... Oui, mais voilà, moi, je n'arrête pas de le dire. Je cite souvent le Danemark. Pourquoi ? Parce que c'est un pays sociodémocrate. Mais le problème, c'est que, vous savez, depuis plus de 40 ans, cette gauche a fait beaucoup de mal aux habitants des quartiers. Parce qu'elle les a misérabilisés. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. À partir du moment où vous êtes dans un système dans lequel votre économie et une partie de votre vie est possible grâce au trafic de drogue. Vous n'allez pas mordre la main qui vous nourrit. Oh, les bâtards ! Et dans un certain nombre, on sait que dans les quartiers nord de Marseille, l'économie de la drogue, c'est une vraie économie qui fait tenir des familles entières et qui donne du pouvoir à d'autres familles. Donc la réalité de ce que vivent ces familles, qu'elles soient dans le trafic ou qu'elles en soient victimes, attention, est complètement liée à l'existence de ce microcosme. C'est leur environnement naturel. Oh, les bâtards ! Vous baignez là-dedans, à un moment donné, vous... En partie, parce que je ne veux pas qu'on essentialise, évidemment. Non, non, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'elles le subissent ou qu'elles en vivent. C'est votre environnement. Au bout d'un moment, vous ne le regardez plus. Donc la situation, elle est catastrophique. On paye, encore une fois, ce qu'on n'a pas fait depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, il est temps de réagir. Quand on a parlé sur votre plateau, notamment, regardez sur la question de la drogue. Alors, je ne vais pas aborder trop la question du décrocheur scolaire. On a aujourd'hui 100 000 décrocheurs scolaires chaque année. On a de la schizophrénie dans les quartiers de gamins. On leur fait fumer à 10, 11, 12 ans pour justement qu'ils soient dépendants. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est important que vous décrivez cette situation. Écoute...